Mon nom c'est Grace Eunice Coffey. Donc je viens de la Côte d'Ivoire, je suis arrivée en 2018 pour les études à l'université de Hearst. Je ne venais pas forcément pour entreprendre, même si je savais que c'est ce que j'allais faire, parce que depuis très longtemps je savais que j'allais entreprendre, mais quand je suis arrivée il suffit juste de regarder autour de toi, de te renseigner un peu sur la vie des gens, sur comment les gens vivent, ce qu'ils manquent et puis tu peux lancer une entreprise. Premièrement, la première entreprise que j'ai créée c'est pas reliée à la communauté à Hearst, c'est le Cage Planner qui est un agenda. Ensuite j'ai créé Cage Cleaning Company qui est une société de nettoyage ici à Hearst, là c'est pour Hearst, parce qu'il y avait un véritable, un véritable besoin. Je suis hyper stressée là, vous savez même pas ça fait des jours, des semaines, des mois, qu'il y a un stress qui est sur moi. Heureusement que j'ai Dieu dans ma vie parce que sinon, en plus le maire il est là quoi, mais attention, je suis trop contente. Et la dernière entreprise que j'ai, c'est la boutique où nous nous trouvons. Donc ici à Hearst, on n'a pas beaucoup de, comment dire, on n'a pas beaucoup de vêtements chic pour les femmes. S'il y a une cérémonie, s'il y a un anniversaire ou un mariage même, on n'a vraiment pas de vêtements pour faire une belle sortie. Et j'ai juste analysé les choses et j'ai lancé la boutique en juillet dernier. Moi je trouve que Grace a emporté beaucoup de diversité dans notre communauté. Alors je trouve ça formidable, surtout qu'on a, on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux. Alors ils vont avoir un sens d'appartenance, puis de nous voir ça, puis pouvoir les porter aussi. Alors c'est tellement beau. Je veux vraiment impacter les gens de ma génération. Je veux encourager les jeunes gens, les jeunes femmes à se lancer aussi en business. Je suis l'exemple même qu'on peut, étant immigrant, qu'on peut réaliser des choses dans un autre pays, qu'on peut faire des choses et que, et amener d'autres personnes à monter dans le bateau avec nous.